ah comment vas-tu écoutes très bien écoutes tant mieux en pleine forme bit numéro 144 et on inaugure un petit changement mais oui le changement c'est maintenant un petit changement de rubrique puisque on va on va faire un truc qu'on n'a jamais fait pas du tout en fait on va revenir à un rubriquage un peu un petit peu différent c'est à dire qu'on va avoir des news comme d'hab on va enchaîner avec les news et ensuite on va voir ce qu'on appelle un dossier on va c'est en gros une un sujet d'actu ou pas d'ailleurs mais sur lequel on va revenir plus longuement et ensuite notre sélection de la semaine c'est à dire les produits qui ont retenu notre attention et cette semaine on vous a choisi deux trucs ici dont on parlera à la fin teasing et ouais merci pour le twitch prime tout fini en attendant et avant de commencer cette émission fantastique et mirifique tipeee.com std renegade et twitch prime c'est important ça sert à produire entre autres cette émission et bien d'autres payer le studio voilà qu'est ce qu'on a d'autres on a une boutique aussi et tout d'ailleurs avec des beaux produits comme ce magnifique mug sur renegade ou ce magnifique mug beats évidemment c'est magnifique et toi tu as même un mug rgb que tu as caché par le c'est beau ouais c'est un vrai téléachat cette émission on a dit c'est une nouvelle formule c'est toi marie et un magnifique autocollant rgb holographique qui n'est pas encore sur la boutique mais qui va l'être dans les heures qui viennent donc donc voilà vous pourrez vous en procurer si vous voulez ils sont quand même très très beaux donc on enchaîne quand même avec les news et notre première news c'est le pixel 4a en fuite est ce que vous vous rendez compte le pixel 4a c'est ça il ya une vidéo carrément en espagnol qui a fuité et ben écoute c'est beau c'est à dire que ça ressemble un peu à ce qu'aurait pu être un iphone sans encoche avec juste une bulle dans un coin honnêtement les bords arrondis et tout machin c'est magnifique moi je trouve vachement bien l'intérêt c'est qu'en fait bon c'est un écran 5,8 pouces donc ça reste un format assez classique maintenant de nos jours full hd alors il est un peu plus que full hd puisqu'il est full hd plus c'est à dire que c'est du 2340 par 1080 pixels pas besoin de plus en fait pour la batterie et tout c'est quand même mieux une résolution du coup de 443 ppi ce qui est largement suffisant vous ne verrez pas les pixels malgré vos yeux bulonique et un 60 fps c'est le minimum syndical et de toute façon il n'y a pas besoin d'aller au delà donc pour le moment c'est tout juste tu vois jusqu'à là tout juste après c'est le prix que j'attends avec impatience les défauts bon il a 6 gigas de ram ça c'est pas mal 64 gigas stockage interne c'est pour la version de base bon voilà pourquoi pas un snapdragon 730 bon là c'est là que le bas blesse c'est à dire qu'on n'est pas sur un gros snapdragon comme on a l'habitude de voir sur les flagships on est sur le 730 voilà et une batterie de 3080 mAh ce qui est peu ce qui est vraiment très peu le seul truc c'est que tu veux dire avec le 730 l'écran 1080 60 fps et cette batterie là on doit pouvoir tenir la journée tu vois normalement c'est l'objectif donc donc c'est pas mal et surtout le gros intérêt c'est que ben c'est un peu comme le pixel 3a le prix cible ça serait 400 dollars ah oui donc là par contre là tu vois là c'est différent d'accord non non là c'est différent là ça s'entend bien là voilà effectivement il y aurait une seule caméra derrière mais toujours avec les effets que tu as dans les pixels et compagnie ça on change pas il est capable de faire des vidéos en 4K le 730 donc malgré le processeur donc du coup c'est plutôt cool et en fait bon sur la vidéo qu'on voit a priori il est dual sim donc le truc c'est qu'on voit pas si c'est de l'issime dedans ou si c'est un tiroir plus unissime on sait pas trop on en saura plus quand ça sera annoncé mais pour le moment c'est pas du tout annoncé c'est un gros leak d'un youtuber espagnol pour aller voir sa vidéo d'ailleurs pour taper pixel 4a bon c'est tout en espagnol mais vous le voyez sous toutes les coutures et tout il va même dans les menus il fait des benches et tout enfin voilà pas mal d'accord franchement le prix est vraiment intéressant c'est ultra compétitif c'est ce qu'utilisait android 10 ben android 10 et en plus comme c'est un pixel phone il aura toutes les dernières versions et toutes les innovations logicielles aussi qu'annonce google et ça veut dire sûrement qu'il y a Stadia qui tourne dessus par exemple je dis pas qu'on le prend pour ça non mais effectivement ça fait partie des choses possibles ouais mais que t'en penses toi moi je trouve que c'est intéressant c'est surtout en fait la proposition matérielle versus le prix vraiment là c'est là où je trouve vraiment intéressant les vidéos en 4k wow là avec le professeur le 730 il y a une belle optimisation qui a été faite pour arriver à faire ça quand même ouais donc à voir après après le 730 c'est pas une merde mais c'est pas top du top mais voilà mais là franchement avec du 4k derrière à 400 euros un pixel phone avec toutes les mises à jour et la continuité de la dernière version de Android et a priori les futures mises à jour enfin c'est assez intéressant et avec un Huawei en plus qui est en perte de vitesse avec les produits qu'ils ont ouais exactement c'était le moment de sortir ce type de produit là ça se positionne face à Xiaomi et leur téléphone Android One et tout alors ça reste plus cher mais ça reste aussi ça reste aussi Google pur quoi et surtout même c'est pixel donc ça va même au delà de Google pur t'as des trucs en plus et t'auras les softs vraiment tout de suite quoi donc bref pixel A le 4A pas mal je vous remontre vite fait la photo mais il fait vraiment 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 en fil ça rend très bien et bon on voit les bordures un peu épaisse mais 400 euros quoi non mais regarde l'iPhone 11 bordure épaisse voilà les bordures épaisse en fait je m'en fous un peu ce qui compte c'est que finalement il n'y a pas un gros menton en bas ou un déséquilibre sur la face oui c'est vrai il y a un manque de symétrie là la petite pastille ils font des pastilles plus petites mais là je ne la vois pas dérangeante non ce que je vois sur la photo non non surtout qu'Android 10 les gère bien donc il n'y a pas de raison news suivantes on va venir sur les rumeurs d'iOS 14 et iPadOS on va parler de vrai téléphone cette fois-ci c'est bon ça va trop lé c'est ça donc c'est alors j'ai plein d'infos donc je vous ai mis un petit corrélage il y a deux iPad Pro deux iPhone 11 toi c'est quoi ? c'est un quoi que tu as ? non c'est un 10S Max non c'est un 10S Max oui comme le mien effectivement et on a deux Apple Watch c'est bon on est bien c'est bon parfait on n'a pas de partie prix aucun partie prix c'est pour ça que ce sont les meilleurs téléphones du coup on parle d'un vrai OS donc avec pas mal de rumeurs notamment 9 to 5 Mac qui nous permettrait de dire que sur les on a pas mal de sorties qui vont être faites et dans ce qu'ils ont pu capter comme information on pourrait avoir et là ça serait vraiment d'une grosse rumeur moi j'ai du mal à y croire personnellement qu'on pourrait avoir une vraie gestion de la souris donc avec un vrai curseur à l'écran moi j'y crois ah ouais ? ouais parce que il y a certains logiciels par exemple le logiciel de montage que moi j'utilise je me dis s'il y avait une souris on passe à la dimension au-dessus oui c'est à dire que même sans souris ça passe mais sinon on change de dossier on part direct sur le dossier là-dessus non non parce que là vraiment pour moi il y a un problème de positionnement aujourd'hui l'iPad Pro est pas en concurrence avec un Mac notamment parce qu'il n'y a pas de souris et qu'il ne fait pas tout ce que veut faire un Mac et Apple jusqu'à présent a toujours voulu différencier en disant l'iPad Pro a ses usages c'est au droit le Mac a ses usages il n'est pas tactile on est voilà au stylé et le MacBook Pro il est ou les MacBook en tout cas les gammes portables sont avec des claviers et un touchpad surdimensionné mais qui fait tellement bien le taf donc moi j'ai pas de soucis les gammes sont bien distinctes et je comprends je m'y repère si je commence à avoir et c'est là ensuite c'est ce qui est en plus annoncé c'est qu'on devrait avoir une gestion de souris une gestion de curseur le fait d'avoir un clic droit la gestion du clic droit donc certains vont me dire attention la gestion de la souris c'était déjà avec la dernière mise à jour oui mais il n'y a pas de l'accessibilité et il n'y avait pas le clic droit donc donc là le clic droit c'est pour remplacer le clic en français tu vois ça te fera pas la trop copier alors en plus ça serait clic droit avec deux doigts donc enfin tel qu'ils disent donc à voir moi je ne sais pas comment ils font pour avoir autant des infos aussi précises donc ok je mets des grosses pinces parce qu'en fait je crois qu'il y a une fuite dans le code d'iOS 14 on a découvert ça dans le code pas mal de choses dans le code et on aurait donc pareil j'ai du mal à y croire mais non pas que je le souhaite on aurait un clavier avec un touchpad également qui serait proposé ah oui bien sûr puisque tu as une vraie gestion de la souris mais là je te retrouve avec un iPad Pro c'est quoi la différence avec un Macbook et bien c'est un iPad voilà et les apps ne sont pas les mêmes enfin tu vois voilà donc je me dis s'ils le font il faut qu'ils expliquent bien pour avoir une lisibilité claire en tout cas sur les gammes et pour dire quels sont les usages avec l'iPad quels sont les usages avec Macbook après personnellement mais je n'attends que ça il n'y a pas de doute j'ai Shadow sur mon iPad et ce qui me manque aujourd'hui c'est une gestion de souris avec un clic droit tu mets la souris et cliques droit c'est bon c'est fini j'ai un vrai PC avec mon iPad enfin les usages derrière sont hyper intéressants et moi je ne demande que ça mais je me dis que c'est trop beau enfin c'est trop beau et je cherche à comprendre la cohérence dans la gamme c'est vraiment ça mon point après dans les autres rumeurs on aurait le fait qu'ils chercheraient à renforcer la partie iMessage où ils seraient en train de tester de nouvelles fonctionnalités avec des systèmes qui seraient similaires à la messagerie personnelle comme Slack par exemple tu peux faire répondre à un thread c'est ça avec des mentions avec des arrobas ce qui permettrait de pouvoir dérouler une liste de contacts suggérée le fait de pouvoir gérer donc est plus pratique comme ça quand on a plusieurs contacts dans un fil de messages le fait de pouvoir supprimer des messages également d'avoir des notifications de pouvoir masquer ou limiter dans certains cas certaines personnes enfin voilà dans le groupe de messagerie exactement donc là on rentre vraiment dans des fonctionnalités avancées que je trouve très intéressantes on peut retrouver donc d'autres raccourcis avec les slash me qu'on connaît sur le Slack ou autre DB pour modifier ce type de messages enfin on se mettrait à pouvoir mettre en gras ou pas moi je me dis tiens ça peut être intéressant il faut après Apple il y a toujours l'usage avant tout et la simplicité donc je mets j'attends de voir comment est-ce qu'ils le proposent voilà j'espère en tout cas qu'ils vont le proposer avec un usage avec une accessibilité une approche intéressante mais personne ne va utiliser ça pour moi dans l'idée c'est pour dire on le fait mais j'ai un gros doute sur le fait que ce soit vraiment utilisé pour une raison simple c'est que le grand public déjà utilise à peine les capacités d'iMessage quand même fois tu as mis une réaction sur un message ou tu as envoyé un autocollant après est-ce que c'est pour le grand public ou est-ce que c'est pour donner une dimension plus trop les professionnels utilisent Teams ou Slack jamais ils vont switcher enfin moi je ne vois pas les gens switcher peut-être qu'ils ne veulent pas laisser le marché passer ouais peut-être peut-être donc à voir après tout ça ce sont des rumeurs s'ils font ça il faudrait que ça s'ouvre il faudrait que ce soit compatible avec non mais s'ils font il faudrait qu'ils sortent une version Android ah oui ah oui côté iPad on aurait le Pencil Kit donc qui offrirait une fonction de reconnaissance optique des caractères donc de l'OCR exactement et permettrait également de convertir les lettres donc écrites à la main en caractère typographique donc ça ça peut être intéressant encore une fois il faut trouver le cas d'usage et la facilité de la reconnaissance donc à suivre il y a aussi ça c'est pas trop mal t'écris ça met le texte en tapé moi s'ils arrivent à traduire mon écriture là je dis bravo chapeau donc s'il faut que je que je fasse des belles lettres pour qu'ils reconnaissent ça va très vite tomber l'eau et en autre possibilité il serait possible de télécharger des voix supplémentaires pour la synthèse vocale sur iOS 14 donc ça je trouvais ça super intéressant ah oui la synthèse on n'est pas sur Siri ouais ouais sur la synthèse vocale et donc ça serait accessible depuis l'App Store donc ça serait pas mal ça s'appellerait Voice Provider donc très bien à suivre et on aurait également une nouvelle application de fitness qui serait intégrée donc iOS 14 TVOS et WatchOS qui serait surnommée Seymour donc tout ça c'est très précis je trouve pour des rumeurs Apple donc en même temps ils sont allés regarder le code ou autre mais c'est surprenant qu'on ait autant d'infos et ça permettrait d'accéder à des programmes vidéo sur son iPhone par exemple ou à des conseils directement sur son Apple Watch donc une sorte de coach qui se suivrait coach digital ben pourquoi pas très bien moi je... je pense que ça c'est vraiment le sens ils ont rajouté pas mal de trucs dedans et je pense que le sens c'est vraiment d'aller vers ça j'ai ajouté un peu d'intelligence là-dessus je termine avec ce que j'attends ça fait plusieurs fois que je vous en parle mais ils vont finir par arriver c'est les R-Tag hop je vous mets une image d'artiste dessus bien sûr c'est pas la vraie photo et donc on aurait des infos sur son autonomie notamment puisqu'il devrait être alimenté par une pile traditionnelle d'une type pile-bouton CR2032 qu'on peut changer c'est classique et donc qu'on pourrait changer et ça serait pas un système par induction que l'on avait abordé et qui était jusqu'à présent supposé comme étant un système de recharge et donc ça impliquait une sorte de vétusté avec la batterie qui au bon moment ne fonctionnerait plus donc je trouve intéressant alors je vous ai mis une autre représentation ça c'est les tiles mais vers sur Apple exactement donc voilà celle-là me plaît bien ouais mais celle-là n'est pas pratique parce qu'elle n'est pas plate ouais donc mais je trouve sympa sur l'aspect le rendu il pourrait être arrondi sur le dessus mais en dessous il faut qu'il saute là ouais pour pouvoir le glisser facilement en collant ou autre ou en l'aimantant à suivre donc voilà pour le tour d'horizon des rumeurs alors vu le niveau de détail on est peut-être au-delà de la rumeur oui clairement c'est possible donc à suivre c'est possible après on a j'ai vu que tu avais une photo de l'iPhone SE 2 oui bon lui c'était lui pour l'event qui c'est ça on va s'en parler tout à l'heure on en parlera tout à l'heure mais l'event qui a été annulé bon ça c'est une vue d'artiste aussi oui on a dit on ressemblera certainement pas du tout à ça on parle plutôt d'un iPhone 8 oui c'est ça en termes de form factor en tout cas exactement c'est dommage j'ai dû faire presque un XR version mais le XR est trop proche du 11 ouais cannibalisation et ouais c'est pas possible c'est pas possible bon on va parler un peu de cloud ouais on parlait tout à l'heure de Shadow Stadia tout ça bah justement GeForce Now qui perd des jeux encore une fois donc c'est des débuts difficiles ils ont perdu Activision Blizzard donc on peut plus jouer oui il est beau oui il est beau mais on a eu pas donc ils ont perdu des jeux Activision Blizzard donc on peut plus jouer Overwatch sur sur comment s'appelle sur GeForce Now tout à fait entre autres on peut pas jouer d'ailleurs au dernier Call of Duty Modern Warfare Battle Royale machin là pas possible et bien maintenant on a 2K et Bethesda qui ont demandé à Nvidia de retirer les jeux donc on perd en gros Doom Fallout Bioshock Borderlands ou encore NBA 2K voilà et c'est quand même des grosses licences ouais c'est triste il n'y a pas eu d'explication ni de la part d'Nvidia ni de la part des éditeurs en fait il s'agit sans doute d'un conflit commercial sur le principe moi j'ai entendu qu'ils auraient peur dans les hypothèses en tout cas qu'ils derrière ils essayent de monter une sorte de propre store en disant maintenant si vous voulez d'avoir la compatibilité GeForce Now il va falloir que vous payez vous les éditeurs pour qu'on puisse proposer votre catalogue si jamais GeForce Now passe et qu'ils essayent de se prémunir de ça qu'il y a une guerre commerciale ouais mais c'est ça c'est ça donc c'est dommage parce qu'on en ait ceux en tout cas qui étaient partis dessus en pâtisse et et l'autre point qui est plus embêtant ce que j'ai entendu c'est que les sauvegardes seraient perdues dans ces cas là ah voilà donc si vous aviez passé pendant une semaine du temps sur un jeu et que ça a été retiré par exemple un jeu bizarre ou autre qui a été retiré c'est dommage votre sauvegarde est perdue après jeu blizzard comme overwatch et tout ça c'est synchronisé battle net non mais je pensais à un starcraft ou quelque chose comme ça par exemple ouais même pas ça va être synchronisé battle net oui c'est vrai non mais borderlands ou des trucs comme ça plutôt ouais où t'as une progression fallout t'imagines t'as avancé ciao donc malgré cette défection il y a encore 1500 jeux c'est ce qui est dit salut Calindia Game il y a encore 1500 jeux de dispo voilà dont le très attendu Cyberpunk 2077 alors il n'est pas dispo mais il va l'être et il annonce sans arrêt il y a un partenariat Nvidia je pense qu'ils ont lâché un paquet de pognon puisqu'ils ont sorti des RTX 2080 d'ailleurs spécial spécial Cyberpunk elle irait bien dans mon PC non ? oui maintenant que tu m'as montré les photos effectivement je te confirme enfin bref sobre comme le reste du PC il est très sobre mon PC enfin bref il faut savoir quand même Stadia lui commence à avancer je n'ai pas un PC de kéké arrêté la compatibilité 4K donc est en train d'être déployée sur le web en ce moment pour certains testeurs pour les autres ça arrivera un petit peu plus tard mais ils sont vraiment en train de le déployer donc là il va y avoir du 4K carrément direct depuis le navigateur sur Stadia et d'ailleurs Google a annoncé aussi la création d'un studio de jeu dédié oui ils lâchent des millions voire des milliards et voilà ce qui a un côté rassurant merci parce qu'ils ont acheté et donc ils investissent et pour ceux qui s'inquiétaient de l'avenir de Stadia en disant est-ce que Google qui l'a déjà fait par le passé est-ce que va arrêter là dans les mois qui viennent Stadia ça envoie des signaux forts et ils viennent de débaucher une personne de chez Sony si je ne me trompe pas qui part chez Stadia oui c'est ça donc pour justement diriger ce studio là donc c'est un signe fort en tout cas pour montrer que Google ne lâche pas Stadia et au contraire continue à investir dessus exactement bon vous m'embêtez avec mon PC de Kéké je vais faire une vidéo spéciale PC de Kéké je vais vous montrer exactement ce que j'ai mis dedans comment il est monté et tout ça voilà comme ça vous verrez et ce n'est pas la vitre mais les vitres parce que j'en ai une de chaque côté bref on va parler d'intelligence artificielle un peu soyons un peu intelligents Pim qui a créé un antibiotique l'alicine alors laisse-moi deviner alicine al je pense qu'effectivement il y a une petite référence là-dessus et surtout ce que je trouvais très intéressant c'est que c'est un antibiotique contre des surpuissances c'est qu'on n'a jamais fait ça jusqu'à présent et surtout avec les méthodes dans lesquelles on l'a fait donc moi j'ai découvert plein de choses en lisant l'article je ne suis pas du tout biologiste donc là-dessus mais ce qu'ils expliquent en fait dans l'article c'est que l'antibiotique il a mis 24 heures à tuer une bactérie qui jusqu'ici était indestructible par des antibiotiques c'est ça que les antibiotiques ce n'est pas automatique non au lance-flammes ça marchait mais pas par antibiotiques donc c'est le MIT qui a développé cet algorithme c'est l'USGJL69 première fois en live écoute bienvenue à toi et merci pour ton prime ça fait plaisir et qui donc c'est un algorithme du machine learning qui vient de faire ses preuves c'est la première fois on l'a déjà dit dans Beats mais l'IA et le machine learning ça marche très bien quand on veut répondre à une problématique précise oui voilà donc j'ai un point précis je vais créer un algorithme du machine learning qui va pouvoir résoudre ce point précis là et jusqu'à présent on n'arrivait pas à faire à faire fonctionner puisqu'on reprend en fait un ancien algorithme qui n'avait pas réussi à aboutir mais en ajoutant du machine learning ils ont réussi à sortir quelque chose donc juste pour vous donner un tout petit peu de contexte au niveau des laboratoires ce que j'ai découvert en lisant cet article c'est que ça peut être des milliards pour sortir ah oui bien sûr et donc je dis bien des milliards c'est les investissements oui oui ou chez Boiron c'est un peu sucré un peu d'eau donc c'est des investissements extraordinaires et ensuite la durée c'est une dizaine d'années une quinzaine d'années avec tous les tests et ainsi de suite toutes les phases c'est très expérimental au niveau de l'approche ça veut dire que pourquoi ça coûte des milliards parce qu'on va partir dans plein de directions différentes et les laboratoires ont beaucoup de mal à investir là-dedans parce qu'il y a un énorme risque que ça ne marche pas et qu'on ait financé pendant des années des chercheurs qui ne trouvent pas parce qu'ils ne sont pas partis sur les bonnes molécules de base et donc ça n'aboutit pas donc pour éviter ça les laboratoires ont plutôt une logique qui est de dire on va reprendre en fait les molécules qui marchent bien et on va essayer de faire des dérivés sauf que force à force de faire des dérivés de molécules au bout d'un moment les antibiotiques se ressemblent tous un petit peu les bactéries deviennent donc résistantes à ces antibiotiques-là et à leurs dérivés qui ne sont pas si éloignés que ça de la formule originale et donc on se retrouve avec des bactéries qui deviennent quasiment impossibles à détruire d'un point de vue médical en tout cas donc là ce que propose en fait cette intelligence artificielle et donc le machine learning soyons très clairs qu'il y a derrière parce que c'est galvaudé le mot IA c'est un mécanisme donc fonctionnement par apprentissage les chercheurs du MIT ont d'abord entraîné l'IA à identifier toutes les molécules qui sont capables de tuer des bactéries et lorsqu'elle fut prête ils ont programmé pour qu'elle passe en revue un catalogue de plus de 6000 molécules dont on présuppose qu'elle pourrait avoir une utilité médicale et qui pourrait donc arriver à détruire des bactéries et ensuite ils ont demandé en fait de porter le focus sur des structures moléculaires qui n'avaient le plus possible rien à voir avec les antibiotiques existants pour éviter de revenir sur des antibiotiques et que le machine learning nous dise en fait tel antibiotique telle formule marche très très bien qui est une formule qu'on connaîtrait déjà donc ils ont essayé de le rendre le plus éloigné possible et effectivement ils ont réussi à trouver ça mais ils ont réussi à trouver le sujet en un temps record donc ça veut dire que là on n'est pas passé sur des dizaines d'années ou des années ne serait-ce que des années mais en quelques heures en fait ils ont réussi la machine à tourner et a rendu le résultat ensuite effectivement tu faisais référence tout à l'heure Alicine qui est un hommage donc un intelligence artificiel qui était ALP dans le film 2001 le l'essai de l'espace et ils s'en sont rendu compte hop je vous mets une petite image d'illustration donc là vous avez en haut les deux les deux parties en haut en fait ce sont celles qui ont été traitées avec Alicine ces deux en bas ce sont celles qui ont été traitées avec d'autres antibiotiques on voit en haut je vous le dis à chaque fois qu'en haut il n'y a plus rien et en bas on voit que les bactéries se sont développées et n'ont eu aucun problème à se développer ce que dit Fontagneux d'ailleurs c'est un grand espoir parce qu'il y a de plus en plus de résistance et on risque de mourir d'infections banales genre infections urinaires pulmonaires trop résistantes non mais il a tout à fait raison non c'est une pastèque en bas à droite c'est pas un citron vin il a tout à fait raison et c'est un énorme sujet de préoccupation et là encore on peut se dire c'est bon les laboratoires investissez et c'est ce que je vous dis tout à l'heure il n'y a aucune garantie de résultat et ça coûte extrêmement cher donc là vraiment on a une superbe solution et donc ils ont testé ça sur des souris et les scientifiques ne peuvent rien faire sans les souris et donc ils ont testé sur les souris et les souris ont été guéries en fait donc il a fallu 24 heures pour tuer la bactérie chez la souris ce qui est exceptionnel encore une fois donc mais pour le coup maintenant ils ont repris la formule et là le but maintenant c'est d'identifier encore plus de molécules de refaire tourner et ils ont commencé un petit peu à regarder les premiers résultats et ils ont déjà dégoté à peu près 23 antibiotiques potentiels qui pourraient avoir une force a priori aussi puissante que la glycine donc vraiment c'est un espoir formidable au niveau de la recherche et des traitements pour les futures infections alors qu'on était vraiment à l'état pratiquement de stagnation en fait sur ce domaine là je trouve que c'est un superbe exemple de ce qu'on appelle l'IA et surtout qu'en fait ça ne s'arrêtera jamais c'est-à-dire que même si un jour elle devienne résistante et bien on refait tourner la machine et on en ressort de nouveau exactement donc voilà non c'est pas mal c'est pas mal donc voilà pour cet article pour l'indespoir on reparle un peu d'intelligence artificielle et donc on ne prononcera pas le mot c'est écrit ici sinon on est démonétisé de YouTube là vous voyez c'est écrit là voilà la grippette voilà c'est-à-dire qu'un peut détecter un malade de la grippette en 20 secondes exactement c'est fort ou pas donc oui c'est assez fort et avec une précision quand même de 96% donc pour arriver à le détecter donc comment ça se passe bien en fait alors attention ça se fait pas juste avec une photo de soi alors on va voir parce qu'il est malade voilà donc ou une description symptômes non c'est plus complexe que ça donc c'est un scanner pulmonaire donc on vient on présente un scanner pulmonaire et l'algorithme va fournir un diagnostic en moins de 20 secondes pour différencier une infection pulmonaire simple du ah d'accord de la grippette voilà de la grippette donc les tests ont été menés sur les scanners de 5000 patients et ils ont eu 100% de réussite en ce moment il y a de la matière il y a quelques voilà ils ont de la matière alors après on va se dire oui il faut faire un scanner c'est pas rien oui ok d'accord mais quand on voit le nombre de cas typiquement sur des pays comme la Chine c'est énorme en termes d'intérêt pour pour arriver à désengorger les maladies et éviter l'humain tout à fait et encore la grippette est en train de passer là bas puisqu'en fait ils n'ont plus que 19 nouveaux cas d'après les autorités tout à fait ils auraient passé ça y est le pique et les gens se préparent à retourner travailler alors que nous on se prépare à arrêter oui c'est ça eux on se prépare à arrêter bon pas mal donc ça veut dire qu'on va peut-être avoir nos consoles nos smartphones ouais en temps et en heure ça serait bien que les petits enfants chinois ils retournent surtout qu'on sait que les enfants chinois en plus n'ont pas trop concerné par la grippette bon voilà bah tiens de la Chine à la Chine il n'y a qu'un pas on va parler de Huawei qui ouvre son premier flagship store en France c'est pas mal donc le voilà ça ressemble à rien d'autre non mais c'est vrai c'est pour une fois c'est un peu différent de ce qui se fait j'aime pas mal l'idée des fausses moulures au plafond qui en fait sont des bandeaux de LED ouais c'est pas mal c'est à la fois moderne mais un peu à l'ancienne ça fait moderne et à l'ancienne tu vois je sais pas il y a un côté moderne rétro alors c'est bien parce qu'on est il y a de l'espace ça va c'est pas mal c'est pas mal merci pour l'offritude d'abonnement d'ailleurs je crois qu'on a jamais atteint le niveau 4 du Trend Life et il ne reste plus que 3 secondes et je sais pas si si peut-être non bon donc c'est pas mal là on voit en bas ils ont quand même le Mate XS en stock et en démo surtout pas en stock mais en démo donc c'est assez dingue tu l'as en fait en vitrine d'ailleurs ils ont fait tu vois tu as des écrans courbes ah oui pour le corner le corner sur le Mate logique et donc du coup vous pouvez le voir en vrai dans cette boutique là en matière de design c'est quand même très réussi effectivement et là il y a une exposition aussi d'art permanente donc au milieu des écrans mais aussi des vraies oeuvres d'art donc voilà ils ont voulu faire un truc un peu différent de ce qui se fait chez Samsung par exemple ou d'autres là voilà on voit le corner avec les fameuses Oppo Watch ça ressemble un peu comme Apple Watch ah oui ça ressemble à l'Apple Watch mais c'est une Oppo Watch mais c'est une Oppo Watch mais c'est une Oppo Watch elle est pas mal et là tu vois regarde tu vois que le plafond est en béton brut avec les tuyaux et tout machin dégueulasse mais de rajouter ces espèces de faute sonnure en LED je suis d'accord avec toi on l'oublie si je ne l'avais pas dit tu n'aurais même pas vu non 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 effectivement ça attire l'attention et ça capte exactement et quand tu regardes la vue globale je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait donc voilà on voit que c'est à Paris il y a une Touré Fair donc c'est magnifique l'idée là c'est d'utiliser les téléphones pour faire des photos zoomées et tout ça ça fait quand même penser à une stratégie de reconquête d'images de communication marketing et ils en ont besoin ils ont raison c'est 850 mètres carrés quand même sur deux niveaux dans un immeuble de style osmanien avec du marbre et tout ça 15 millions d'euros 3 fois rien il est 9 boulevards des Capucines à 200 mètres de l'Apple Store Opera ok voilà donc vous pouvez aller voir si vous voulez il y a tous les produits qui sont là à visiter c'est intéressant dans le XS donc honnêtement vous êtes de passage à Paris allez faire un tour dedans je pense que ça va être sympa surtout que Huawei montre ses produits alors je sais pas s'il y a tout mais tu sais ils ont leur leur ProBook machin et tout ça c'est leur ordinateur Huawei qui sont vraiment top en fait c'est des MacBook mais sous Windows bon du coup ils sont pas bons mais non en vrai ils sont vachement bien le design est vraiment sympa enfin bref il y a vraiment des chouettes produits Huawei aussi oui donc vous pouvez vous n'avez pas peur de l'espionnage j'avais fait avant les mises à jour d'iPhone les comparatifs des photos entre les Huawei et les iPhone iPhone plié avant la mise à jour Huawei Mate 16 oui mais pas l'iPhone tu confonds enfin bref bon on va parler maintenant d'un sujet qui fâche c'est la dernière news on va passer vite après il faut qu'on enchaîne exactement des failles impossibles à corriger on n'est plus Intel bon bah again c'est ça et AMD a priori il y a des nouvelles failles chez AMD aussi ça j'ai pas entendu ça tout à l'heure d'accord mais bon donc là on est au niveau de la boot home donc du CSME donc c'est un composant matériel qui est à la base de toute la chaîne de confiance cryptographique en fait des ordinateurs Intel c'est ça donc c'est extrêmement embêtant parce que c'est exécuté au tout début du démarrage donc le logiciel est impossible à corriger donc et c'est ça qui va générer la Trust Platform Module et vous le voyez lorsque vous encryptez par exemple disque dur ou autre tout est basé là-dessus en fait c'est ça donc c'est une zone mémoire spéciale et ça contient en fait ça permet de stocker des clés de chiffrement de façon sécurisée bon donc vous vous doutez bien on a une possibilité d'y accéder donc de récupérer les informations il y a eu plusieurs coms dessus la première disait il faut un accès physique à la machine donc ça limite la portée et il y a d'autres communications qui disent non en fait un accès réseau local suffit pas mal là c'est pas du tout la même chose pour le coup et donc il y aura un sujet donc il y a eu des annonces comme quoi il sortirait des patchs pour essayer de résoudre des points il faut faire ensuite attention aux patchs parce qu'on peut avoir des patchs qui sortent mais qui pour le coup ralentissent énormément ça on l'a bien vu donc c'est un choix la sécurité la performance donc dans tous les cas on ne sait pas encore tous les éléments dessus donc c'est positive technologie qui a remonté ça et qui disent que le patch dont parle Intel ne couvrirait qu'un seul vecteur d'attaque qu'il en existerait et d'autres et donc ils vont sortir un livre blanc sur le sujet donc extraordinaire et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler c'est ça décidément pour Intel c'est quand même très compliqué entre ça la finesse des gravures ouais c'est ça la finesse des gravures tout est faux donc je pense que là Intel je pense que c'est déjà le cas mais il faut absolument qu'il se remette très très vite en question et qu'il casse le modèle et qu'il parte sur autre chose comme a fait un MD à une époque et qui lui a bien réussi bon bah écoute on va passer à notre deuxième partie de l'émission ouais on va passer à notre dossier et en fait on va parler de l'année 2020 qui sera une année un peu spéciale à cause du coronavirus une année spéciale puisqu'en fait ça sera sans doute une année sans salon équinote eh oui une première il y a déjà eu pas mal de rendez-vous annulés alors j'ai fait une liste moi elle est impressionnante donc on avait bon le wordpress wordcamp asia bangkok non faut-en vous dire voilà j'ai dit le mot je dis le mot interdit oh merde ah zut donc Apple qui aurait annoncé sa keynote qui n'avait pas été annoncée de toute façon voilà annulée annulée sa keynote qui n'avait pas été annoncée mais qui devait être en mars c'est ça et qui devait révéler les fameux AirTags l'iPhone SE2 voilà c'est ça la grippe est dommage le Mobile World Congress bon ça on l'avait vu parce qu'on n'a pas couvert cette année la Pax East je vais mettre un bip pour le replay sur YouTube c'est ça donc la Pax East le South by South West aussi la GTC bon alors ça goodbye le Nvidia GTC et pas DTC le Adobe Summit le Laval Virtual Laval Virtual chez nous le Fate la conférence chaque année de la vision de Facebook le GitHub Satellite le Shopify Unite la Google I.O la Google I.O c'est quand même le gros événement Google où on découvre la nouvelle version la nouvelle version de l'OS toutes les nouveautés c'est un événement majeur pour Google c'est un gros événement la build est maintenue pour le moment elle est maintenue mais c'est pas certain qu'elle soit maintenue jusqu'au bout il faudrait que les gens veuillent se déplacer aussi le Computex aussi à taipé lui est maintenu parce qu'en fait il est au mois de juin donc c'est dans un petit moment quand même voilà quoi d'autre on a la WWDC qui normalement est pour le moment maintenue à voir et l'E3 qui par contre lui est annulé c'est même pas a priori là c'est annulé c'est fait c'est officiel donc c'est quand même costaud pour une petite grippette c'est impressionnant les conséquences les conséquences alors déjà économiques sont énormes sur des salons comme le mois leur congrès elles sont assez énormes pour toute l'hôtellerie pour tous les gens qui vivent pour la ville de Barcelone on avait donné quelques chiffres la dernière fois c'était impressionnant c'est monstrueux pour tout le secteur la ville locale les hébergements par exemple et ensuite le risque c'est l'effet précédent en fait exactement c'est à dire que j'en parlais dans le rendez-vous tech je crois de ça en disant que justement on annule ces événements là ça veut dire que les gens vont faire 100 cette année on va avoir par exemple des confs vidéo ou façon Nintendo direct et tout ça on va se rendre compte que finalement les salons ça coûte de l'argent est-ce que c'est vraiment obligatoire et ça crée peut-être un précédent c'est à dire est-ce que finalement ça sert encore de faire des salons ou des keynotes où on réunit tout le monde est-ce que ça sert à quelque chose en fait je pense que jusqu'à présent personne à part quelques gros comme Sony par exemple personne n'osait ne pas aller à ce type de rendez-vous là et ne pas investir en disant si j'y suis pas et que derrière je rate mon année ou ma demi-année parce que j'étais pas présent au salon sur lequel on me présente tous les éléments toutes les sorties je peux pas me le permettre donc j'y vais j'y vais mais je me pose des questions là personne n'y va parce que c'est annulé et si je fais les mêmes chiffres que l'année dernière voire en progression bon mais c'est bon exactement donc et je vais économiser des millions parce que pour les constructeurs les gros constructeurs c'est des millions d'euros ou de dollars comme vous préférez que ça leur coûte c'est des mois de préparation c'est ça c'est des équipes des locations de salles des machins c'est dantesque c'est des gros gros événements il n'y a pas de place au hasard mais après c'est une grosse économie aussi pour j'allais dire des intermittents mais oui les gens qui sont là pour filmer ces événements les retransmettre et tout ça c'est pas toujours géré en interne c'est des gens qui n'auront pas de boulot cette année enfin si ils vont peut-être le faire en local chez eux mais c'est plus ces événements là en fait donc c'est c'est passé à la sélection de la semaine du cliquer avec mon doigt hop je remets le bon titre mais sincèrement que le vrai souci c'est que peut-être des petits constructeurs et bien c'est ça qui bénéficiaient de l'effet salon qu'ils n'auront pas cette année et du coup ils vont devoir peut-être se mettre à communiquer autrement après c'est pas plus mal après c'est ça mais les gros en fait par exemple je parle on parle de l'E3 au niveau des consoles donc Sony avait déjà dit qu'il n'y allait pas mais Sony ils ont une force de frappe Sony ils mettent un tweet le monde entier en parle oui c'est ça donc E3, Power 3 bon c'est du plus par contre sur des petits constructeurs par exemple à la Mobile War Congress là on va avoir des petits fabricants certains avaient sorti les premiers décors il y a plein de start-up ou autres il y a plein de petites start-up avec des produits innovants et tout un tas de trucs et eux ils bénéficiaient d'une couverture la patate connectée rappelle-toi oui bon c'est peut-être pas le meilleur exemple c'est pas le meilleur exemple mais non mais ça montre en tout cas qu'on peut bénéficier d'une couverture médiatique en venant avec un investissement mesuré la frange sec les pauvres après on avait diminué la présence mais justement pour faire un petit peu plus de qualité et non mais tu vois des constructeurs comme Netatmo si demain Netatmo fait une keynote une conf tout le monde s'en branle par contre Netatmo va au CES et annonce leur nouveau portier connecté leur nouveau machin et puis les journalistes sont là donc de toute manière ils sont là donc ils font le tour des stands en fait tous les projecteurs sont tournés vers ce salon là et compagnie tu vois donc c'est là que justement tu dois être tous les projecteurs sont là la presse est là on va parler de toi même si t'as qu'un petit article ou deux parce que t'es une petite start-up c'est pas grave on parle de toi si t'as une bonne idée en plus tu pètes tout donc voilà pour les petits youtubers l'annulation du moment au congrès ça a été une tragédie aussi waouh évitez de faire trop centrer sur ouais je suis pas certain que ce soit une tragédie ils ressortent quand même les communiqués de presse ils ont les infos donc voilà ouais et après je suis d'accord avec ma date projet c'était un autre point c'est un autre pan pour moi une autre conséquence c'est quand même pas la même chose d'avoir une communication avec on vient de pousser en fait une communication bien huilée avec qui a été refaite d'un plat vidéo c'est parfait en fait ce qui est envoyé il n'y a pas de il n'y a rien soit il prend en registre c'est extrêmement bien fait avant bien préparé validé par la com marketing c'est vrai que c'est plus obligé d'être en direct et oui c'est pour ça c'est à dire que tu vois les nintendo direct c'est prêt enregistré et ils le balancent demain keynote apple tu n'es pas obligé vu que tu n'invites personne et tu le fais chez toi et bien ça peut être carrément un film ça peut être fait sous une forme différente et pas une présentation classique et c'est comme ça aussi que tu vois quand même des choses il y a des moments où la présentation soit va transmettre une émotion parce qu'il y a quelqu'un qui vient physiquement mouiller le maillot qui présente et tu vois la réaction de la salle tu nous écoutes tu vois la réaction de la salle également en temps réel et ça c'est important aussi comment la salle réagit comment la salle descend donc là tu perds cet aspect là et l'autre point aussi c'est qu'il y a des moments où tu vois aussi des choses que tu n'aurais pas vu s'il y avait une communication bien humillée parce que tu as quelqu'un qui vient et puis qui peut faire des failles ou autre et même mieux que ça c'est que souvent tu as des prises en main juste après donc d'autres vont le voir tu découvres des choses après que les gens ont testé derrière tu as plus d'infos plus de détails que sur la présentation même chose sur la prise en main ils vont te dire il n'y a pas de soucis on va envoyer des échantillons mais on va envoyer des échantillons à une population sélectionnée alors qu'au niveau du salon bon ben voilà rentre qui veut teste le smartphone il faut être accrédité si c'est un smartphone ou autre oui mais ils ne choisissent pas les accréditations pour les entrées enfin ça dépend des salons mais dans des gros salons type qu'on reste il n'y a pas de sujet mais là ça crée un vrai précédent moi c'est surtout ça l'année 2020 c'est un vrai précédent je pense que les sociétés vont faire de grosses économies sur ces événements je ne sais pas si ensuite la couverture médiatique est plus faible ou pas pour les petites boîtes ouais mais pour les grosses non tu vois les Apple tout ça effectivement il n'y a pas besoin de ils n'ont vraiment pas besoin de ça d'ailleurs Apple fait zéro salon ils ne font que leur presse à eux mais en direct quand même et dans un amphithéâtre et dans un amphithéâtre ouais mais là du coup ils pourraient tester autre chose mais tu vois ce serait l'occasion de tester un nouveau format vu que c'est vidéo only il n'y a pas de limite donc tu fais des effets spéciaux un niveau qui explose ou tu descends en avion tu peux croire donc qui a retravaillé là-dessus c'est Xbox avec leur format parce qu'ils partaient de loin les premiers c'était un peu la catastrophe les derniers c'était quand même beaucoup mieux beaucoup plus touchy et donc certains avaient déjà pris un peu le parti mais continué typiquement Xbox était à l'E3 pour présenter la console avec donc les Microsoft mais bon écoute voilà on aura le bilan en fin d'année peut-être même au milieu d'année mais c'est voilà c'est quand même c'est quand même une première alors rien n'empêche de créer des événements tu vois l'E3 par exemple ils ont très bien pu créer un événement en ligne sur Twitch sans public du coup mais un espèce de showroom virtuel où tous les camps vont s'enchaîner tu vois je sais pas mais d'un autre côté quel intérêt pour les constructeurs d'aller sur la marque E3 ils existent avec leur propre marque tu vois je sais pas comment ils vont communiquer si ça se trouve ça va être un streaming qui va sortir avec toute leur communication bien huilée si c'est le cas on a pas fini par contre d'avoir des streams comme ça pour les différentes parties et qu'on va pouvoir voir alors après quelles seront les plateformes est-ce que ça sera du YouTube est-ce que ça sera du Twitch est-ce que voilà YouTube et des trucs persos donc on va voir comment est-ce qu'ils s'organisent après c'est quand même intéressant aussi et je pense qu'aussi il y a pas mal d'annulations de certains parce qu'ils ont aussi des problèmes pour s'approvisionner donc typiquement Apple qui n'a pas qui n'a pas annoncé sa keynote mais effectivement est-ce qu'ils vont de toute manière avoir le produit or Apple c'est quand même d'ailleurs c'est Tim Cook qui a apporté ça aussi c'est l'industrialisation et sortir les produits avoir les stocks ce qui était un des problèmes d'Apple au démarrage et ça c'est ce qu'on peut quand même donner au crédit de Tim Cook c'est d'avoir réussi à gérer toute la chaîne d'approvisionnement et de sortie des smartphones donc je ne les vois pas en tout cas annoncer des produits dans les produits phares j'entends qui n'ont pas de sous-dispo donc ça se comprend aussi qu'ils annulent ou qu'ils ne planifient pas les confus donc il y a cet épisode là aussi donc on va voir au niveau des chiffres les chiffres forcément vont se retrouver avec un décalage donc que ça soit à tout niveau puisque à partir du moment où tu ne sors pas le matériel dans la date que tu avais prévue tu ne fais pas ton chiffre et comme on est dans l'année fiscale il faut arriver à faire le chiffre avant la fin de l'année fiscale donc il va y avoir forcément de gros impacts au niveau des bourses donc on va voir année sans salon sans keynote mais sans saveur on verra ça en fin d'année on n'a pas la réponse en tout cas bon c'est la sélection de la semaine petite nouvelle rubrique de fin bon en gros on va revenir sur un truc qu'on a acheté et qu'on est content on en est content ou pas d'ailleurs et on vous le recommande ou pas donc il s'avère que cette semaine chacun a apporté le sien le tien est plus gros que le mien voilà mais le mien est plus long non en fait ah c'est un peu plus long à peine il est plus long mais il est plus fin donc c'est quoi en fait ce sont des alors ouais dock ou dongle je ne sais pas comment vous voulez l'appeler USB-C alors moi je vais commencer par le Satoshi adaptateur multiport V2 hop je vous le montre de plus près voilà ça ressemble à ça c'est pas une clé SSD donc là vous voyez toutes les connectiques d'ailleurs sur le mien puisqu'elles sont toutes du même côté et un sur la tranche donc vous avez un port HDMI tout au bout deux ports USB 3 un port USB-C qui sert à la recharge c'est à dire vous branchez votre chargeur dessus puis vous branchez l'autre côté par exemple votre iPad et ça charge vous avez un lecteur de micro SD la petite fente en haut et un lecteur de SD classique juste en dessous le petit trou que vous voyez à droite du port USB 3 qui est tout en bas c'est une petite LED qui vous indique quand le truc est allumé en activité alimentée donc voilà avec vous pouvez brancher tout ceci on voit un petit peu ce que ça donne sur un Macbook donc là du coup le Macbook rechargerait en même temps qu'il ait accès à tous ces périphériques ça c'est intéressant surtout si tu as un Macbook et pas un Macbook Pro par exemple ou si tu as un seul port c'est ça et évidemment moi ça fonctionne aussi sur l'iPad là c'est la démo sur le Macbook mais voilà donc pourquoi est-ce que j'ai pris cette version là et pas une autre parce que déjà il avait une couleur qui s'approchait de mon iPad c'est très bête mais voilà d'ailleurs tu le vois là sur l'écran on le fait disparaître presque et accessoirement il était super bien noté quand je l'ai acheté il était à une quarantaine d'euros maintenant il est beaucoup plus cher je m'en suis rendu compte alors soit c'est parce que la grippette fait qu'ils n'arrivent plus à s'en produire mais voilà je m'en sers j'ai déjà branché dessus un écran d'ailleurs au boulot tu vois il y a une petite LED est animée là je ne sais pas si vous allez la voir ouais si vous la voyez là petite LED bleue donc j'ai branché dessus un écran et ça marche bien pour faire du montage par exemple mais surtout moi je m'en sers le vrai principal usage que j'ai c'est pour la micro SD pour la SD pardon c'est quand je veux dérocher ma caméra 4K directement sur l'iPad parce que tu fais tes montages sur ton iPad sur l'iPad donc du coup je glisse là tout le temps et en avant donc pas besoin d'être alimenté pour les disques durs pour les disques durs externes tu veux dire alors pour les clés USB non pour les disques durs si c'est un disque dur sans alim il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de l'alimenter donc ça marche très très bien y compris sur l'iPad Pro y compris sur l'iPad Pro exactement vous pouvez mettre un disque dur dessus sans souci donc voilà moi c'est le Satechi donc là en ce moment je crois qu'il a 69 euros donc il est un peu cher mais il est ultra compact Toufiq a une hypothèse pour expliquer pourquoi la hausse de prix ouais d'accord non et toi le tien c'est un Let's Com ouais hop je vais le déclencher Let's Com Hub USB-C voilà donc maintenant on va passer sur le matériel de professionnel ouais ouais tu parles alors toi t'as beaucoup plus de connectique voilà alors moi c'était pas pour le même usage c'est vrai que le tien ah c'est de l'USB2 que tu as aussi et les deux ouais t'as deux USB3 et deux USB2 exactement il faut avoir envie de brancher tout ça comment dire j'ai pas le même usage moi c'est pas en mobilité attends je reprends bien sur le précédent parce qu'on voyait bien tout ce qu'on pouvait brancher ouais on fait le tour quand même il y a deux USB3 SD micro SD donc c'est exactement ça donc on a de l'HDMI 4K ouais intéressant on a de l'USB-C d'USB-C donc avec un pour la charge pour pouvoir le charger exactement on a du VGA également donc ça c'est c'est old school mais pourquoi pas oui mais ça peut servir en tout cas de l'Ethernet moi c'est ce que je cherchais tu branches en iPad dans l'Ethernet en port gigabit donc moi je m'en sers pour mon MacBook Pro ah oui qui n'a pas de port Ethernet exactement un lecteur de carte SD et micro SD on en parlait on a du USB3 et USB2 donc ça c'est normal un jack et on a un jack audio exactement les gars un jack là on le voyait en haut d'ailleurs on le voit mieux sur ça là ouais exactement donc je trouve assez intéressant bon moi je m'en sers pas mais c'est toujours pareil si un jour on en a besoin c'est toujours intéressant donc au niveau du design au niveau de la couleur ils se font pas de mal et donc si je hop on va remettre hop je vais tuer deux bah en fait c'est la même couleur que l'autre exactement oh regardez voilà plus sidéral bon il n'y a pas de mystère ils sont tous ils font tous assez quali là-dessus ouais franchement il n'y a j'ai pas de problème ce qui est intéressant c'est que l'USB-C en tout cas c'est l'USB-C qui fait donc bien sûr de la recharge qui fait également du débit et qui fait du débit élevé donc on n'est pas sur du USB-C au rabais non donc sur du Thunderbolt 3 si je ne le compte pas il est bien compatible et il est compatible avec haute vitesse c'est pas aussi haute vitesse qu'un câble certifié Apple et qu'on dirait branché donc on n'arrive pas au même débit mais on arrive à des débits extrêmement élevés donc on peut brancher plusieurs USB et être full vitesse sans aucun problème et avoir en même temps un port Ethernet gigabit sans problème ouais je vois d'ailleurs qu'il fait de la 4K en 30 images secondes et du Full HD en 60 images secondes ouais tout à fait ouais donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des débits élevés moi c'est important c'est vraiment sur la partie disque dur où je vais pouvoir brancher un disque dur et avoir des bons débits en plus du RJ45 ce que j'ai mis dessus juste pour vous montrer j'ai mis un petit bandeau de scratch parce que le but c'était de l'avoir pour mon bureau tout simplement donc c'est mon adaptateur principal je branche mon MacBook il est toujours accroché au bureau exactement et comme ça je peux brancher des clés USB ou autre dessus direct dessus et quand comme là par exemple j'ai besoin de partir en mobilité et que je sais que j'ai besoin de ma câble RJ45 j'ai juste à de les scratcher je trouvais que l'astuce était intéressante ça n'abîme rien moi en fait tu vois je n'ai pas cet usage là du coup parce que je ne l'ai que en mobilité donc effectivement alors j'en ai un autre pour que la mobilité en fait un peu comme le tien d'accord voilà vous avez un qui pourrait vous servir effectivement en mobilité et bureau ça c'est clairement que mobile il n'y a pas de port Ethernet tout ça on est vraiment sur un truc un truc voilà complet mais basique en tout cas en termes de connectique donc retour d'expérience et bien moi j'en suis très satisfait ça marche très bien et le prix 40 euros donc là vraiment je n'ai pas joué le moins cher par contre je me suis quand même pas mal basé j'ai acheté sur Amazon et je me suis pas mal basé sur les habits clients j'ai fait pas mal de tests dessus je n'ai rien à dire j'espère que ça durera dans le temps c'est ça voilà donc on verra mais bon même s'il me dure 2-3 ans tu verras bien ok c'était pas mal donc si vous cherchez deux dock USB-C et bien vous savez qu'il existe ces deux là ouais et je crois qu'on vous mettra les liens on vous mettra les liens sous la vidéo évidemment j'ai oublié vous voulez être dans le chat avec le lien sconso qui va bien et tout et ça va être pratique pour le télétravail il faut se préparer les comptes Twitter Bertrand Hinov pour toi Albert Hinov et Ad Cédric Bonnet pour moi-même vous avez aussi Ad Cédric René et tout ça machin on vous rappelle à nouveau vite fait tipeee.com, HSTD Renegade si vous voulez nous soutenir c'est important pour le studio continuer à nous voir exactement Twitch Prime aussi important merci à tous ceux qui ont offert des abonnements ce soir ouais rappelle tous ceux qui ont une box de Free une box Freebox Alta voilà vous avez un Prime offert bien sûr pensez à vous abonder faites nous aussi vos retours sur ce redécoupage de bits est-ce que ça vous plaît du coup qu'on fasse News puis News un peu plus longue puis après un petit truc une reco voilà faites nous vos retours studiorenegade.fr pour l'agenda savoir quand sont les prochains streams et tout machin et tout et voilà et d'autres moyens de nous soutenir évidemment comme la boutique et compagnie merci à toi Bertrand merci la chatroom on se dit à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501